Celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est totalement gratuit. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, tu l'auras bien compris, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, il sera question de partager avec toi trois avantages très peu connus qui se cachent derrière la lecture de bons livres. Mais avant, j'aimerais te rappeler quelque chose. C'est que si tu es un véritable chercheur d'argent, tu dois sans aucun doute connaître Bill Gates. Bill Gates, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, il a gardé le titre de l'homme le plus riche au monde. Qu'est-ce qui l'a rendu super riche ? C'est Microsoft. Microsoft qui est un logiciel, système d'exploitation. Système d'exploitation, c'est ce qui permet à ton ordinateur de fonctionner. Donc, si j'ai remarqué quelque chose sur Bill Gates, c'est que Bill Gates, malgré les multiples milliards qu'il gagne, il continue quand même à lire. Et d'ailleurs, dans un documentaire qui est passé récemment à la télé, il expliquait qu'il lit en moyenne 50 livres par an. Ça fait environ un livre par semaine. En fait, est-ce qu'il lit parce qu'il veut gagner plus d'argent ? C'est faux. Parce qu'il a atteint un niveau qui lui permet de gagner de l'argent, même en dormant. Si aujourd'hui, ça arrêtait totalement de travailler, il continuerait de gagner de l'argent. Donc, il ne lit pas pour gagner de l'argent. Est-ce qu'il lit pour réussir un nouveau concours ? Non. Est-ce qu'il lit pour pouvoir avoir un nouveau job ? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'il lit ? Il continue de lire parce qu'il connaît les bienfaits que procure la lecture d'un bon livre. Et c'est bien fait là que très peu de personnes connaissent, raison pour laquelle ils ne lisent pas. Dans ma personne, si tu fais partie de cette personne-là qui a un dégoût viscéral comme moi par le passé pour la lecture, ou du moins, est-ce qu'il ne vous trouve pas l'intérêt de lire un bon livre ? Dans cette vidéo, je partage avec trois avantages super précieux qui se cachent derrière la lecture de bons livres. Ces trois avantages, je les tire du livre de Ousmane Niaro. C'est lui qui me les a mis en lumière qui s'intitule « L'ignorance tue ». Et une personne, l'ignorance tue plus que la maladie. On va dire plus que le coronavirus, on va dire que l'ignorance tue plus que le coronavirus, you know. Donc, le premier avantage de la lecture d'un bon livre, c'est que lire un bon livre, je t'avoue, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai découvert ça. Pourtant, c'est vrai. Lire un bon livre permet de diminuer le stress. Et oui, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est super puissant. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée à l'université de Sussex en Angleterre. Et cette étude a révélé que parmi tous les outils qui permettaient de réduire le stress, lire un bon livre permettait de réduire le stress à 68%. Tandis que faire du sport réduisait le stress à 41% et la musique réduisait le stress à 61%. Lorsque j'ai découvert cette étude, ça m'a énormément surpris. Mais ça m'a un peu plus conforté dans l'idée selon laquelle il fallait que je continue de lire. Dans ma personne, si jamais tu es quelqu'un qui est de nature stressé, eh bien, prends le temps de lire des bons livres. Tu verras que ça permettra de diminuer ton stress. En même temps, c'est normal. Parce que lorsque tu lis un livre et que tu te plonges vraiment dans ce qui est dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu as tendance à oublier tout le stress de la vie parce que de nos jours, nous sommes stressés par le travail, par la famille, par les enfants, par l'école et tout. Mais lorsque tu prends un bon livre tel que celui de Ousmane Yaro ou comme celui de Nare Moumouni intitulé Réussis votre orientation après le bac, eh bien, quand tu te plonges dans les histoires, dans les histoires inspirantes qu'ils te racontent dans leurs livres, eh bien, ton niveau de stress diminue et tu te sens comme plané. Le deuxième avantage non négligeable qui se cache dans le fait de lire de bons livres, c'est que la lecture de bons livres te procure une certaine tranquillité de l'esprit. Eh oui, tu sais, tu as une certaine sérénité lorsque tu lis des livres sur le développement personnel, des livres sur la spiritualité, des livres sur la motivation. Tu développes une certaine sérénité de l'esprit et des études ont même révélé que le fait de lire des livres comme ceux-là, ça permettait de, comment dire, de pallier au problème, à certains troubles de l'humeur, certains légers troubles de l'humeur, troubles mentaux, légers, je dis bien légers, hein, voilà. Ça permettait quand même, pour ceux qui ont des troubles mentaux, de leur permettre de garder un certain équilibre, une certaine sérénité. Donc, moi je vais même souvent plus loin parce que je me suis rendu compte que lorsque je démarrais mes journées en lisant un bon livre sur le développement personnel ou sur la motivation, eh bien pendant toutes ces journées-là, j'étais à fond, j'étais à bloc, j'étais productif de ouf. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si ça n'était pas encore arrivé, je te conseille vivement de le faire. Et si ça t'est déjà arrivé, laisse-moi un petit témoignage dans les commentaires. Si le matin tu te rends compte que tu as souvent du mal à démarrer la journée, prends cette petite habitude de te trouver un bon livre sur le développement personnel, un peu comme celui de Cédric Combat qui s'intitule Comment devenir un accomplisseur ou celui du coach Simon Wedraogo. En le lisant, je te rassure que ce que tu apprendras là-dedans va te motiver à fond pour la journée, ça va te donner de l'espoir, ça va te donner envie de continuer à te battre pour réaliser tes rêves. Même les biographies aussi, c'est super riche, c'est super important. Dans ma personne, je te conseille de faire le test, tu verras à quel point c'est puissant. Je parle en connaissance de cause. Commence tes journées en lisant un bon livre et tu verras les résultats. Et ensuite, le troisième avantage qui m'a beaucoup surpris en ce qui concerne la lecture, merci une fois de plus Ousmane Yarou, c'est qu'une étude réalisée à Yale, aux Etats-Unis, a révélé que ceux qui lisaient en moins de 30 minutes par jour prolongaient leur durée de vie de 2 ans par rapport à ceux qui ne lisaient pas du tout. Donc, cette étude a été menée auprès de 3635 personnes qui étaient âgées en moins de 50 ans. Et on s'est rendu compte justement que ceux qui lisaient 30 minutes par jour prolongaient leur durée de vie de 2 ans par rapport à ceux qui ne lisaient pas du tout. Et ceux qui lisent des livres sur le développement personnel, sur la motivation, bref, des livres qui les construisent ont une durée de vie qui est encore plus élevée par rapport à ceux-là qui lient des livres sur les potins ou alors sur des presses à scandale. Donc voilà, ma personne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Lorsque j'ai lu dans son livre, j'ai eu quelques doutes, mais je suis allé faire mes propres recherches et je me suis rendu compte qu'en effet, il avait raison. La lecture a bel et bien ses vertus-là. Donc, ça n'a rien de sorcier parce qu'on a vite fait de comprendre que quelqu'un lit, il prend conscience d'un certain nombre de choses, il s'éduque et ça lui permet aussi d'avoir une hygiène de vie qui est différente de celle de celui qui ne lit pas. Et du coup, il prend plus soin de lui et ça fait en sorte qu'il a une meilleure qualité de vie et donc qu'il a une durée de vie qui sera plus élevée par rapport à ceux qui ne lisent pas du tout. La preuve, on a vite fait de se rendre compte que les personnes qui sont instruites vivent mieux et plus longtemps que les personnes qui sont moins instruites. Quand je parle d'instruction, je ne parle pas nécessairement de l'école parce qu'il y en a parmi nous qui pensent que l'instruction s'arrête à l'école. Pas du tout. L'instruction, c'est une partie de l'école parce que l'école conventionnelle, c'est une partie de l'école de la vie. Il y a plusieurs écoles. Devant ma personne, les trois avantages non négligeables que Ousmane Niaro partage avec nous dans son livre très enrichissant qui s'intitule L'ignorance tue. Et je vais préciser quand même ici que Ousmane Niaro, qui est d'origine malienne et qui réside dans la ville de Djenné, donc salut à tous les habitants de Djenné qui vont regarder cette vidéo. Ousmane Niaro nous a fait confiance en participant à la deuxième édition de notre masterclass de très haut niveau qui s'intitule Comment écrire un livre et le vendre. Et à ce jour, son livre est disponible à Djenné. Je vais mettre le numéro. Le numéro, c'est le 223-740-0635-41. Pour ceux qui sont au Mali, ils peuvent commander ce livre en contactant le 223-740-0635-41. Précision quand même, qui en vaut la peine, c'est que ce livre a été édité par les éditions Argent Livre. Donc quand on a ce type de résultat, on se dit quand même que on fait un travail qui est intéressant et merci à mon équipe. Ma personne, je ne saurais terminer aussi cette vidéo sans te dire que ce 26 février 2022, je donne une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre la liberté financière. C'est à Lyon, le 26. Si tu veux réserver tout de suite ta place, je t'invite à aller en description et on va vivre un moment exceptionnel. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501